On se trouve sur la commune d'Estigarde, dans le canton de Gabaret. Alors c'est aujourd'hui la communauté de communes des Landes d'Armagnac. Mettez-vous les gants là, ceux qui en ont. Je vais vous montrer comment on fait au premier arbre, et après c'est vous qui le ferez, d'accord ? Bien sûr, outre la commune et la CCA, on a associé l'école de Créon d'Armagnac, qui se trouve juste à côté, c'est une commune limitrophe. Et donc c'est la troisième fois qu'on fait venir l'école de Créon, 2020, 2022, 2024. Et donc on a planté effectivement cette haie à à peu près 460 mètres linéaires. en deux parties, autour donc de ce lostissement communal. Et on a surtout associé des espèces caduques et des espèces persistantes, de manière à avoir une harmonie au niveau de cette haie. Nous sommes venus ici pour planter des arbres, ça sert au refuge pour les animaux, pour les nourrir, pour donner des fruits. Le chevreuil, il va faire quoi ? Il va manger effectivement le goût. Par exemple ici, vous voyez, il va couper la pointe de l'arbuste. Donc c'est pour ça qu'on met les protections. Alors les enfants sont ravis de faire ce genre de choses, de sorties. On essaie de le faire le plus souvent possible. Aller dans la nature, découvrir leur territoire pour certains. Et puis, donc il nous arrive aussi de faire classe dehors. Là d'ailleurs, on fait classe dehors finalement. Ça rentre dans ce dispositif-là. Donc les enfants sont toujours très excités. On sort les bottes, on utilise un matériel qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser à l'école. Et c'est très enrichissant pour eux. Donc la haie, bien sûr, elle va grandir, elle va croître. Et dans quelques années, elle va être beaucoup plus épaisse. Ce qui va fournir bien sûr un abri. Puisque l'objectif, c'est de créer un espace naturel pour la faune, pour les oiseaux, pour plein d'espèces, les micro-mammifères, les amphibiens. Il peut y avoir des reptiles, il peut y avoir plein d'espèces. Je trouve ça extraordinaire parce que cette forme pédagogique fait que ces consommateurs de demain, après-demain, dans dix ans, c'est nos consommateurs, et justement véhiculer cette image de notoriété fait que peut-être ça va leur faire un déclic. Et même on doit le faire faire le déclic. On doit pas l'obliger, mais le répéter, le rassasser, pour qu'ils puissent être nos gardiens de ce qu'est notre art de vivre en milieu rural.